Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Psychonauts. Nous allons affronter le critique. Il me faut tout d'abord récupérer les bougies. Mon style est mauvais, sans panache est aussi plat qu'une crène. Les mouvements sont mécaniques et téléphoniques. Ta rythmique est mort, on est soporisique. On appelle ça avoir un pattern, et toi aussi t'en as un. Oh oh, triste. Bon, comment allumer cette bougie ? Scolaire ! Cette lumière ! Je donnerais à tous de bonnes critiques dans le journal si vous tuez ce gamin à lunettes. Attention ! Meurs ! Donc les bougies, c'est pris. Un combattant lamentable, moins d'être à la hauteur ! Bah oui ! Et pourtant ! Je viens de te mettre de branler ! Oh 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 ! Tiens ! Tu vas payer pour ça, projecteur ! Oh ça, immonde cracheur de rayon de soleil ! Les gros critiques ! Tu sais que c'est celui-là que j'ai utilisé une fois ! Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Dans, 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 dans ! Comment allumer cette bougie ? Oh ! Ta rythmique est morte ! Des horribles fraissons ! Le futur et le rock, il a les laissés ! Oh ! Et non, il y en a 3 Bah j'en dis qu'il en reste un Si les spectateurs ne dormaient pas déjà, ils seraient effondrés Allez Et voilà Prends ça, critique de mes deux Critique donc ça Et toi, tu ne supportes pas la mort Oh bitch Mais où en serait Gloria sans sa chère muse ? Son soleil intérieur L'esprit de sa jeunesse Incarné ce soir comme toujours Par Bonita Soleil Ça fait un fou de soigner Il a rétrécit Ouais, la critique a diminué Et il rétrécit encore L'instinct critique de Gloria est décédé Je crois que je vais prendre ma retraite Avant de vieillir Allez, bonne chance Enfin, la reconnaissance de mon talent d'acteur Qu'est-ce que vous faites ici Gloria ? Je ne me rappelle pas depuis quand je ne suis pas venue ici la nuit C'est très beau, n'est-ce pas ? Mais ces plantes auraient besoin d'un peu d'eau Où est ce tuyau ? Qu'est-ce que vous faites ici Gloria ? Je ne me rappelle pas depuis quand je ne suis pas venue ici la nuit Très bien Au revoir Gloria Voilà, ça en fait un de soigné Je sais Voilà Pour récupérer le cerveau, je pense qu'il faut se mettre invisible Pour ne pas que les Korbac nous voient Non, ce n'est pas ça Alors je sais D'abord Invisibilité Dommage Dommage N'était pas ça Voilà, on va rentrer dans la tronche à Napoléon Pour une autre aventure cérébrale Pour une autre aventure cérébrale Et donc ils se battent Lui et sa personnalité Qui se prend pour Napoléon Bonaparte Dans un jeu de stratégie Mais Devil pourquoi tu défonces tout ? Parce que Minyu J'aurais peut-être dû leur parler avant de venir ici Comment ? Mon fainéant adversaire essaie vraiment de gagner Il a envoyé des renforts Eh bien Dans ce cas Que la partie commence vraiment Que mon meilleur soldat s'avance Toi Détruis ce pont Pour la France Pour la France Je te hais Stupide Bon Tu vas voir comme je te hais Ha ha Tu es mort Le pont Ah oui Maintenant Je vais aller tourmenter Ce pauvre pysan Ha 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 Oh non Regarde Le pont est cassé Je ne peux plus faire avancer mes pions J'abandonne Napoléon Tu as gagné Non On n'abandonne pas On va vous battre Monsieur Mémoire génétique de Napoléon Bonaparte Ha ha J'adore ton Je ne sais quoi Ta joie à te vivre Tu vas peut-être réussir à apprendre quelque chose à ce nigo Déjà gandé Hein alors D'abord laisse moi récupérer des bignous Détruire ce fromton Tadam C'était facile Place forte prise Partie gagnée Il faut que tu prennes la place forte avec ton chevalier Espèce d'idiot Et alors T'es bien entré dans ce cerveau illégalement Donc là Si j'ai bien compris Ça va être genre Un jeu de stratégie Au vrai Au nom du roi Là dedans Il y a un charpentier Va t'en voleur Je suis pas un voleur Je suis recruteur pour l'armée de Fred Bonaparte On manque un peu de monde dans le corps des sapeurs Et Écoute Je sais que tu es un voleur Je t'ai entendu marcher sur le toit toute la nuit A essayer d'entrer Pourquoi ne descends-tu pas par la cheminée J'ai un joli feu qui t'attend Monsieur le voleur Très bien Si je suis un voleur Comment je peux être ici à vous parler Et sur le toit en même temps Peut-être que tu es ventriloque Écoutez Si je vais voir ce qu'il y a sur le toit Et si je m'en occupe Vous viendrez vous battre contre Napoléon Peut-être C'est d'accord On y va Déjà je vais reprendre Ma stratégie de base Pour aller plus vite Rien de vaut la bubule Sous-titres par Jérémy Et ici, voyons voir ce qu'il faut A ce paysan pour rejoindre mon armée Il nous a abandonné, il se fiche qu'on vive ou qu'on meurt Bon, vous savez quoi ? Je vais parler à Fred Je vais lui parler et je vais vous prouver qu'il est à l'écoute des gens de son peuple Pardonnez-moi, j'ai... Je le croirai quand je l'entendrai de sa bouche Mais qu'est-ce que t'es toi ? Je ferai une bonne porte Ok, il faut pas qu'il me voit Prenez ça les censeurs Bonaparte Il lui faut une étiquette de sac marin Montre-moi tous les secrets Fred contre Crispin Voici Fred C'est un infirmier Voici Crispin C'est un fou Fred lui a demandé de jouer à la bataille de Waterloo Ils se sont battus Et Grispo a gagné Fred était désun pointé Il a perdu à chaque fois Crispin est donc le plus puissant guerrier de ce pays Oh ! On a gagné la guerre ! Vous pouvez sortir, le voleur est parti Wow ! Tu es plutôt fort pour un ventriloque D'accord ! Me voilà ! Montre-moi où il y a du bois à couper Et je m'en occupe Et je m'en occupe Attention ! C'est dur d'avoir une bonne prise Le sacre bleu ! Un petit conseil ? Mieux vaut laisser tomber Fred va gagner Je peux faire mes seusses Si vous alliez réparer Et si tu me déposes J'ai l'impression Mepi Oh mais qui est venu détruire mon En fait Oh je suis Hé ! Ne touche pas à mes pièces C'est de la triche ! Pardon monsieur Bonap Et comment je fais pour aller parler à Fred ? Ou alors est-ce que Fred est ici ? Aussi en miniature ? Comment voulez-vous que je parle à Fred Bonaport Le sacre bleu ! Bon ! Comment je fais pour remonter à la surface moi ? Ah ! J'ai trouvé ! Eh Fred ! Le problème c'est que les gens croient que tu t'en fiches Quoi ? C'est faux ! Alors mène-les à la victoire ! Poules mouillées ! La ferme ! Ils pensent que tu te fiches qu'ils vivent ou qu'ils meurent Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Une lettre sur papier en tête disant que je serai triste s'ils meurent ? Oui ! Ah ! Viens ! Laisse-moi deviner ! Bingo ! Eh ! Je te laisse cette petite victoire si tu y tiens ! A la bataille de Waterloo ! J'ai là une missive de la plus haute importance ! Alors on va mettre à Napoléon monétaire ! Et ça a dit ! Meurs ! J'ai un message important de votre intrépile chef ! Oh mon dieu ! Il porte... Vous ne mourrez pas forcément ! Et c'est un grand... Allez le fermier ! Très bien ! Qu'on jette ma carcasse innocente dans la cruelle machine de guerre ! Sacre bleu ! C'est vrai que j'étais monté sur le toit du paysan pour atteindre l'échafaud ! A chaque fois je me trompe ! Il lui faut une étiquette de sac marin ! Ok moi j'ai un chapeau ! Et pourquoi que j'irais me battre à la bataille de Waterpolo déjà ? Aujourd'hui je me disais, je m'en ai mis tellement... J'ai un deurné à la bala ! J'ai pas une boule ! Je me disais, Qu'ailleurs je suis pour une chante ! Je me disais ! Je n'ai pas bougé ! J'ai les joueurs dans la cruelle ! Je me disais ! Les joueurs dans les deux ! J'ai pas de bicycle ! Je me disais ! J'ai pas d'un jeu ! J'ai pas de 9000 ! J'ai pas d'une ? C'est dur d'avoir une bonne prise. Meurs ! Je vais te tuer ! Sacre bleu ! Je n'en crois pas mes yeux Fred. Tu viens de faire par hasard ce qu'il fallait. C'est vrai ? Oui, mais je crains que ça ne suffise pas. D'autres soldats ! Oh mon dieu ! Je hais les ponts ! Ça le pont, c'est pour avoir tué mon père ! Arrête de tuer mes ponts, ça me rend dingue ! Oh ! Oh ! Qui est venu des temps fait pas ? Il est voilà. Allons voir ce qui se passe ici. Bon déjà je peux voir qu'il y a une étiquette sur le toit. Qui appartient au sac marin. Alors vous savez ce que je vais faire ? Bah dès la je vais essayer de monter sur un pont. Au lieu de retourner à l'échampon. Pour affronter ce sac marin. Parce que... Godverdom... Ça me vrais mal moi de ne pas avoir mon sac marin. Mais combien il y a de bignous ici ? Mais il y a plein de bignous ! Allons voir ce qu'il se passe dans le restaurant. D'accord. Bon d'accord. Eh bien je vais voir si je trouve un endroit qui propose des plats à emporter. Rien que le meilleur jeune homme. Je suis français. Et seuls les meilleurs plats de la cuisine française peuvent ravir mon palais. Et me permettre de monter à l'assaut de quoi que ce soit. Sauf un vomitoire. Très bien. Allons chercher des escargots espèce de caricature. Bonjour. Salut Darkin. Récupérer les meilleurs plats. Très bien. Récupérer les meilleurs plats. un plat d'usage français mais avant toute chose allons récupérer ce que je voulais depuis le début donc ici c'est ma place forte un bagage émotionnel de recruté alors où se trouvent tous ces escargots que j'ai vu tout à l'heure allez venez les petits escargots allez venez les petits escargots allez venez les petits escargots c'est bon ça fait 5 d'ailleurs j'ai déjà mangé des escargots et c'est vraiment pour moi c'est pas bon après je comprends que certaines personnes puissent apprécier je dis pas mais moi c'est pas mon trip trip des tripes à la mode de corps il ne me reste plus qu'un escargot à trouver à ramener et à faire déguster à ce maudit chevalier pour qu'ils rejoignent ma troupe ok les escargots c'est l'heure de servir la cause à vos ordres le regard de raz qui ok si l'heure est vraiment à la guerre nous sommes prêts plus question de baisser la tête et de nous cacher dans nos coquilles après tout nous sommes des guerriers en armure et ce pays est aussi le nôtre nous sommes peut-être lents mais nous suivons toujours le sentier brillant de la justice un sentier que nous créons dans nos coeurs conduis nous et allons faire des trous dans les feuilles du jardin de Napoléon waouh d'accord ouais salut bon maintenant que ce type est parti je recrute pour l'armée de Fred Bonaparte et Fred s'intéresse à c'est quoi la paix ? quoi ? c'est un boulot à risque je fais une peine de risque et bien alors je peux en parler à Fred ? remarquez c'est pas pour moi c'est pour prendre soin de ma famille quand je serais mort c'est quoi cette histoire de mort ? on va gagner oui c'est ça reviens quand tu auras des si- bah il pense à sa famille pour ses vieux jours hein voilà c'est fait mhm d'accord mhm d'accord mhm d'accord maintenant il faut que j'aille voir Fred pour parler de la paye mhm d'accord je prends la pente pas de problème je vais écrire d'autres relais si tu signes un chèque plutôt l'assemblé une armée va nous coûter de l'argent c'est que je n'ai pas d'argent Enfin j'ai bien transmise de génération en génération depuis le père de mon père Si tu le dis. Je ne l'ai pas revu depuis que j'ai essayé de la faire fondre. Tu crois ? J'avais besoin de plus de poids pour ma voiture de course à pédales. Ça n'aurait rien changé, vu ma place à l'arrivée. Ça m'étonne, ça ! Bon, d'après toi, elle est où cette pièce rare ? Je n'en sais rien. Je me souviens d'avoir essayé de la faire fondre, de m'être brûlée, d'avoir couru chercher de la glace à la... Ha ! Et comment je fais pour éteindre... En faisant... J'ai peut-être quelque chose à... déplacé. Comment je fais pour récupérer cette pièce ? Avec quel sort je pourrais essayer de récupérer une pièce ? Qui est-ce qui gagne ? Personne ne gagne ! Bon, d'après toi, elle est où cette pièce rare ? Je ne l'ai pas revue depuis que j'ai essayé de la faire fondre. Pas à moi ! Ce sont les pièces que tu dois déplacer. Je ne suis pas petit, mais pour ta gouverne, sache que les sacres bleus, j'aurais aimé que ma descendance ait ton esprit combatif. Aouh ! Oh, vas-y, tape-moi dessus, mon flèche. Il te ment ! Trois mois ! Dur d'avoir une bonne prise ! Pas à moi ! Pas à moi ! Ce sont les pièces que tu dois déplacer. Ce qu'il me faudrait, c'est un pouvoir d'eau, mais je n'en ai pas. Comment je peux faire pour récupérer de la thune ? Bon, on va peut-être aller voir ce qu'il se passe ici, du coup. C'est pas un pouvoir d'aurait le front. Prends- ... ... Oh ! ... ... ... ... ... ... ... ... Parce que ça n'est sans doute pas Ah bah voilà, je l'ai fait tantôt, ça peut marcher Voilà, alors on va aller payer l'autre Voilà, il est dehors Oh, il me voit comme un grand en général Je vais te tuer Pas mal Fred Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu te débrouilles mieux que d'habitude J'aimerais que ça continue Mais je crois qu'il est temps de te remettre à ta place Défends le pont au péril de ta vie On ne passe pas C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ça c'est parlé Tu retrouves mon mousquet spécial et je sors Je crois que je l'ai caché sous la paille dans ce bâtiment bien gardé là-bas Ok Ensuite je signe et je tue les soldats de Napoléon D'accord ? J'y reviens J'y reviens 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir été battu plusieurs fois face à Crispin, Fred est devenu fou ! Il a commencé à voir ses ancêtres de Napoléon qui a pris possession de lui et il est ainsi devenu complètement dingue ! N'oubliez pas les enfants, si vous voyez vos ancêtres dans le miroir, fuyez ! Ils pourraient vous rendre fous ! Et ils le feront avec plaisir ! Car c'est leur objectif ! Sous-titrage ST' 501 Là, il me faut une étiquette de Malkabi ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors, comment faire pour entrer ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Il me faut une étiquette de sac à main. Il me faut une étiquette de sac à main. C'est parti. 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 J'est parti. C'est 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 parti. Okay. C'est parti.